Bonjour, je suis Alain, bienvenue pour les cours d'astronomie sur netprof.fr. Je vais vous parler maintenant, en deuxième partie, des planètes géantes du système solaire. On continue donc notre promenade dans le système solaire. On va s'intéresser, on va contempler simplement ses propriétés, ses différents mondes, et dans un deuxième temps, on va essayer de les comprendre. Alors, on a vu dans la première partie de ce cours que les planètes sont à peu près toutes dans le même plan. Donc, les planètes telluriques et les planètes géantes. A noter l'exemple de Pluton qui n'est plus une planète à ce titre, puisque son orbite est très inclinée par rapport au plan des planètes. Alors, on a vu ces différents tableaux, que je vais passer très rapidement. Donc, les propriétés orbitales des planètes. Donc, les planètes de Mercure jusqu'à Neptune, avec leur distance, leur période de révolution et leur excentricité, qui est un chiffre qui traduit les cas par rapport à la circularité. Et en deuxième tableau, les propriétés physiques. Donc, les rayons, les tailles, les masses, les densités et les périodes de rotation propres de ces planètes. Et je vous renvoie donc à ce premier cours, donc la première partie sur les planètes telluriques, pour l'explication détaillée de toutes ces propriétés. Ce qu'on a retenu, c'est qu'effectivement, ces planètes se classaient en deux catégories. Les planètes dites telluriques, donc les quatre premières, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont caractérisées par de petites tailles, petites masses, au maximum la masse de la Terre, et une densité élevée autour de 4-5. C'est la densité de la roche. Et deuxième catégorie de planètes, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont, elles, au contraire, caractérisées par de grandes tailles, des tailles qui vont de 4 à 10, 11 fois la taille de la Terre, massive, un record, Jupiter fait 318 fois la masse de la Terre, et, au contraire, peu dense, la densité autour de 1. Ce sont des planètes qui sont composées essentiellement de gaz. On commence par la première, Jupiter. Alors, Jupiter, c'est le mastodonte du système solaire, une masse de 318 fois la masse de la Terre, une taille de 11 fois la taille de la Terre. Donc, c'est le plus gros objet du système solaire, hormis, bien entendu, le Soleil. Alors, le rayon de Jupiter, c'est 11 fois celui de la Terre, donc 71 490 km. Elle se trouve à 5,2 unités astronomiques, unités astronomiques étant la distance Terre-Soleil. Elle fait un tour autour du Soleil en 12 années, donc on a vu la masse. Alors, comme c'est une planète qui est gazeuse, pour définir la taille de cette planète, eh bien, on l'a défini à un niveau où la pression est de 1 bar, 1 bar étant la pression atmosphérique. La température à la surface, disons, si on peut définir ça comme une surface, est de moins 100 degrés Celsius. À la surface, la pesanteur est de 24 fois, 2,4 fois, pardon, la pesanteur sur Terre. Et ce qu'on voit sur Jupiter, c'est des bandes. Des bandes alternées, colorées, plein de bandes, une structure en bandes de différentes couleurs, le ocre dominant la couleur de Jupiter, et des nuages, des nuages aussi ocre et blanc. Alors ici, on a un détail de la planète Jupiter avec des petites tâches. En fait, ce sont des cicatrices qui ont été occasionnées par la collision d'une comète avec Jupiter en 1994 et que le monde en entier a assisté en direct. Effectivement, c'est une comète toute petite, quelques kilomètres de diamètre, donc une comète qui s'est fragmentée en plusieurs morceaux. Elle a impacté Jupiter et là, on a eu une grosse surprise. On a assisté en direct à un phénomène de collision cosmique. On a vu que les cicatrices occasionnées par ces petits morceaux de comète avaient des tailles grandes comme la Terre. Donc, ce qui explique ce gigantisme est tout simplement dû à l'effet de cette comète qui va très très vite à plusieurs centaines de milliers de kilomètres heure et ce qui fait le fait qu'on ait des gros impacts. Notez ici également cette grosse tâche qu'on appelle la grande tâche rouge de Jupiter qui est en fait un énorme tempête qui fait à peu près deux fois la taille de la Terre et qui existe au moins depuis 300 ans. Pourquoi au moins depuis 300 ans ? Eh bien, parce que c'est l'astronome Cassini, Jean-Baptiste Cassini, de l'Observatoire de Paris qui, à la fin du XVIIe siècle, a découvert cette tâche avec les premières lunettes de l'époque et on sait que cette tempête dure au moins depuis 300 ans et c'est un mystère. Alors, Jupiter a des aurores boréales, des aurores polaires. Ici, on le voit, donc des lumières en lumière ultraviolette, tout simplement parce que Jupiter est doté d'un champ magnétique. Et c'est l'apanage de toutes les planètes géantes, aussi bien Saturne, Uranus ou Neptune. Toutes les planètes géantes ont un champ magnétique, contrairement aux planètes telluriques où il n'y a que la Terre et Mercure qui sont dotés d'un champ magnétique. Alors ici, on a un détail de la structure nuageuse de Jupiter. Alors là, on est ébloui par la finesse des détails. C'est une image qui a été ramenée par la sonde Cassini qui est allée vers Saturne. Donc vous voyez toutes ces volutes dans les nuages ocres et blancs de Jupiter. Et on voit que c'est des phénomènes très turbulents. Et les météorologues étudient à loisir tous ces phénomènes car finalement, ce sont des phénomènes que l'on retrouve aussi sur Terre mais avec des échelles de taille et d'énergie de toute autre grandeur. Donc voici pour Jupiter. Passons maintenant à Saturne. Saturne, la planète qui se trouve à peu près à 10 fois la distance Terre-Soleil. La taille un peu plus petite, c'est à peu près 9 fois la taille de la Terre. La masse, une centaine de masse de terrestres. La température, donc on est un peu plus loin, là on est à 10 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres. Eh bien, la température est un peu plus froide, moins 135 degrés. La pesanteur à la surface, entre guillemets, elle est à peu près celle de la Terre. Et on a effectivement des bandes. On retrouve des bandes un petit peu plus ténues mais néanmoins, il y a toujours cette structure en bandes. Et la caractéristique de Saturne, c'est son aplatissement. Comme Saturne est peu dense, on a vu dans le tableau des propriétés physiques que la densité de Saturne est de 0,7, donc plus petite que la densité de l'eau. Saturne flotterait si on a trouvé un océan assez grand. Eh bien, le fait de sa petite densité et aussi de sa rotation rapide, c'est une dizaine d'heures, la planète s'est aplatie nettement au pôle à un aplatissement de 10%. Alors Saturne, ce qu'on remarque tout de suite, d'emblée, ce qu'ont découvert également les astronautes la première fois qu'ils ont pu avoir un instrument qui permettait de grossir un petit peu la planète, eh bien, ce sont ces anneaux. Des anneaux qui sont extrêmement brillants, extrêmement beaux, c'est ce qui fait la beauté de cette planète que tout le monde adore, eh bien, ce sont ces anneaux, des anneaux qui s'étendent très très loin et qui sont constitués en fait d'une multitude de petits anneaux. Ces anneaux, ils sont les plus beaux sur Saturne, mais ils sont aussi l'apanage de toutes les planètes géantes. Jupiter en a, seulement ils ont été découverts tardivement quand la sonde Noël à Dior a survolé Jupiter parce que les anneaux de Jupiter sont faits de blocs très sombres, de blocs de pierres très sombres. Dans le cas de Saturne, ces anneaux sont constitués de blocs de glace très réfléchissants, c'est pour ça qu'on les voit très très loin. Et en fonction de la configuration, de la révolution de Saturne autour du Soleil, eh bien, on voit une variation de l'inclinaison de la planète par rapport à notre point de vue terrestre. Et donc, il peut arriver, ça arrive tous les 15 ans à peu près, que le plan des anneaux passe exactement dans la ligne du visé de l'observateur terrestre. Et là, c'est une occasion, on perd la beauté de ce magnifique spectacle, mais pour les astronomes, c'est l'occasion justement de pouvoir regarder ce qu'il y a tout autour de ces anneaux que justement par leur grand éclat nous empêchait de voir. Et lors de ces passages dans le plan des anneaux, eh bien, ça permet de découvrir de nouveaux satellites. Donc ici, on voit des satellites qui apparaissent nettement parce qu'ils ont, ils sont, ils deviennent plus brillants en faute de la lumière des anneaux. Passons maintenant à Uranus. Uranus, c'est une planète qui se trouve un peu plus loin encore que Saturne. De fait, sa température est presque de moins de 100 degrés. La taille est un peu petite. C'est à peu près 4 fois la taille de la Terre. On est plus loin, donc on a une période orbitale de 84 années. Et je vous rappelle, Uranus, c'est la planète couchée. Elle est couchée sur son orbite. Elle est couchée, c'est-à-dire qu'elle roule sur son orbite en 84 années. Et donc, l'hiver ou l'été sur Uranus est très long. En fait, la moitié de 84 années du fait est qu'elle présente toujours la même face puisqu'elle roule sur son orbite. Alors, la pesanteur, c'est à peu près celle de la Terre. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne voit pas trop de nuages. Mais ça, ce n'est qu'une question de contraste. Ici, on regarde la même planète mais avec un contraste plus élevé et surtout aussi avec d'autres lumières, une lumière infrarouge. Donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'on a toujours des bandes. Des bandes alternées. Ici, on voit des nuages. Ça, ce sont des nuages. Et ici, on voit l'anneau d'Uranus car effectivement, tout comme les planètes géantes, Uranus a des anneaux. Enfin, dernière planète du système solaire. Là, on est aux confins du système solaire. On se trouve à 4,5 milliards de kilomètres. Neptune, glacial, moins de 103 degrés. C'est la planète la plus froide du système solaire. à peu près comme la taille d'Uranus, 4 fois la taille de la Terre. On a des bandes aussi. On a des nuages. Des nuages qui sont blancs et puis un peu plus sombres. Ici, on a, c'est une image qui a été ramenée par la sonde Voyager en 1989. À cette époque, on a vu une grande tache sombre. Ce qu'on a appelé la grande tache sombre par analogie avec la grande tache rouge de Jupiter qui est aussi une énorme tempête mais qui depuis a disparu depuis les dernières observations faites avec le télescope spatial Hubble. Donc, c'est aussi une planète avec des nuages, des bandes tout comme ses consoeurs. Donc, voilà. Pardon. Ici s'achève notre promenade dans le système solaire externe. On a vu les planètes géantes. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain cours en astronomie.